Alors ce matin, je voudrais vous parler sport avec tout d'abord cette mascotte des JO 2024 de Paris. Vous l'avez vu, c'est une mascotte très jolie. Un bonnet phrygien qui m'a surtout laissé frigide. Certaines femmes trouvent qu'elles ressemblent à un clitoris. Les hommes, non, ils ne trouvent pas. Mais en même temps, ils ne le trouvent jamais. Alors, ces chefs-d'oeuvre seront fabriqués en Chine. Commence bien, ces Jeux Olympiques les plus écologiquement vertueux de l'histoire. Au moins, aux JO de Pékin, c'était vraiment écolo. Tout était fabriqué sur place. Bon, il n'y a que les droits de l'homme qu'il fallait faire venir de l'étranger. Mais du coup, pour ne pas polluer, les Chinois ont préféré ne pas les faire venir, tu vois. Eux au moins, ils prennent vraiment soin de la planète. Non, c'est bien, c'est bien. Faire une mascotte qui ressemble à un bonnet de nuit, d'emblée, c'est bien, ça met la pêche. Alors attention, c'est pas que je ne crois pas aux chances de nos athlètes dans les stades. Non, mais il faudrait déjà que nos athlètes puissent accéder au stade. Parce que ce coup-ci, c'est sûr, les lignes de métro ne seront pas prêtes à temps. Non, même celles qui devaient desservir la ville du Bourget où seront logés les médias du monde entier pour les JO 2024 sera prêtes en 2025. Bravo. On n'est pas les meilleurs, on est toujours les meilleurs. Mais là, je vais te dire, avec l'arrivée de Jean Castex à la tête de la RATP, je peux te dire, tu vas voir qu'il va nous foutre un coup de pile dans tout ça, lui. Ligne 6 Ligne 6 Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire que Jean Castex y répète tout deux fois, c'est con. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire que Jean Castex y répète tout deux fois, c'est con. Ligne 6 Ligne 6 Nusilok A été Et vu horté Je reprends Oh, mais j'ai pris mon papier à l'envers Ligne 9 Ligne 9 Un colis a été retrouvé Un colis a été retrouvé Sur le quai Sur le quai Restez chez vous Ne sortez pas sans attestation Non Je sais pas Ah mince C'est mon discours du deuxième confinement J'ai mélangé Marie, c'est enfin Donc Un colis piégé Sortez immédiatement Oh, merde Bon, désolé Bon ben voilà, écoutez, pour nos athlètes, il vaut mieux Il vaut mieux s'ils veulent avoir des chances qu'ils prennent pas le métro Voilà, bon Sinon, ce matin, l'équipe de France de football s'est envolée pour le Qatar Il y a un mois à peine, il y avait jusqu'à 14 blessés dans le staff français C'est pas un vol pour Doha qu'ils auraient pu faire, mais un train de pèlerin pour Lourdes Voilà Ils perdent vide au moins, ils pourront venir faire figurant pour le prochain Téléthon Alors, avant de partir quand même, les footballeurs français ont écrit une lettre pour soutenir les droits humains Quand on leur a dit ça serait bien de faire une lettre, ils ont répondu Quoi ? Une quoi ? Enfin, je vous rassure, ils l'ont fait, mais ils l'ont pas lu Faut pas pousser le bouchon, Maurice Enfin, bon, ce qui est marrant C'est que le Qatar, avec tous les émirs C'est le seul pays où les spectateurs sont plus riches que les footballeurs Qui là, manifestement, eux, avec cette lettre, sont plus riches de l'intérieur Sous-titrage Société Radio-Canada